Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Président des institutions de la République du Niger, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades respectifs, Après le Rwanda, en 2022, c'est au tour du Niger, d'accueillir la neuvième session du Forum régional africain sur le développement durable. Je voudrais me réjouir de cette marque de confiance que témoignent toute l'Afrique en général et la Commission économique pour l'Afrique en particulier à l'endroit de mon pays. Permettez-moi aussi de reconnaître et saluer les immenses efforts déployés par mon cher frère, Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, dont le pays a présidé avec un grand succès la huitième session de notre Forum. La présente session du Forum régional, dont le thème est « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et complète de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 » intervient à un moment crucial pour notre continent, confronté à de multiples problèmes aussi complexes les uns que les autres. Problèmes liés notamment à l'accès à l'eau, à l'énergie propre, aux nouvelles technologies, aux difficultés d'accès au financement durable pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Ce problème se pose dans un contexte marqué par ailleurs par une croissance démographique élevée provoquant des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Cette croissance de la démographie combinée à l'aménagement des ressources naturelles induits par le changement climatique a généré de nouveaux types de conflits aux effets déstabilisateurs pour les États en moins en droit du continent africain. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème central de la session, un thème tout à fait pertinent au regard de la mutation rapide du monde, mais surtout des enjeux qui lui sont attachés et que j'ai évoqués plus haut. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les participants au Forum, l'accélération et la reprise inclusive et verte requièrent assurément des efforts collectifs et bien pensés, aussi bien de la part des États membres, des entités des Nations Unies, des organisations régionales, des différents partenaires de développement, que des acteurs de la société civile et du secteur privé. En d'autres termes, nous devons tous nous convaincre d'une évidence. La réalisation des réels progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine passe nécessairement par ces efforts qui mettront l'accent sur la promotion d'un monde juste, fondé sur des droits équitables et inclusifs, de nature à promouvoir une croissance économique inclusive, la protection de l'environnement et la prise en charge des intérêts des générations futures. Mesdames et Messieurs, le Forum Régional Africain sur le Développement Durable, constituant une plateforme pour le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de leçons apprises dans les efforts de mise en œuvre de deux agendas, j'ose espérer que la rencontre de Niamey s'appuyant sur les acquis des sessions précédentes nous fournira des messages clairs, des orientations et les mesures nécessaires pour favoriser la mise en œuvre de deux agendas précités dans notre région. En effet, les différentes évaluations des progrès des pays africains dans l'atteinte des ODD ont montré que des performances ont été réalisées dans certains domaines et que, malgré tout, le rythme actuel d'ici à 2030, à ce rythme, l'Afrique ne saurait atteindre toutes les cibles des objectifs de développement durable, d'où la nécessité d'œuvrer pour accroître et accélérer les progrès, surtout au regard de certaines contraintes telles que l'insécurité et l'impact du changement climatique susceptibles de remettre en cause les acquis déjà obtenus. S'agissant justement de ce dernier aspect, l'insuffisance de financement et l'inadéquation constatées de plusieurs mécanismes de financement des actions de résilience au changement climatique constituent des sources de préoccupation pour notre continent. C'est pourquoi, et en référence au résultat de la 27e session de la conférence de parti à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, j'invite le Forum à des réflexions approfondies qui s'imposent au contexte de l'Afrique pour des solutions innovantes et durables à même d'améliorer l'accès aux fonds nécessaires pour faire face à ces fléaux planétaires et pour lesquels, on le sait bien, notre continent n'est pas le premier coupable. Loin s'en faut. Je me réjouis, à ce stade de mon propos, de rappeler que dans la perspective de cette amélioration de l'accès à la finance climat, la Commission climat pour la région du Sahel, comme un pays à l'honneur de présider depuis sa mise en œuvre, vient de se doter d'un nouvel outil, à savoir le Fonds climat pour le Sahel qui ambitionne de promouvoir des approches innovantes de financement climatique dans la région du Sahel. Je suis persuadé que l'opérationnalisation de ce fonds jouera un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de développement dans les pays membres de cette Commission. Mesdames et Messieurs, j'ai noté avec satisfaction qu'au cours de la présente session, vous vous pencherez sur l'examen des progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs des cinq ODD dans notre continent. Il s'agit de l'ODD 6, eau potable et assainissement, ODD 7, énergie abordable et propre, ODD 9, industrie, innovation et infrastructure, ODD 11, villes et communautés durables, et enfin ODD 7, partenariat pour les objectifs. Il s'agit là de domaines dans lesquels notre région a en effet besoin de progresser pour véritablement éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent en paix et dans la prospérité. Nous avons besoin de progrès dans ce domaine pour tendre vers cette Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Une Afrique qui évolue dans un monde juste, équitable, tolérant, ouvert et socialement inclusif, dans lequel les besoins des plus vulnérables sont satisfaits. J'ai ainsi cité un texte de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, il me semble également important d'insister sur la problématique des villes et communautés durables dans le contexte de l'Afrique où les inondations et d'autres calamités naturelles provoquent chaque année des pertes nombreuses en vie humaine, le déplacement massif de populations appelées réfugiées climatiques et la dégradation de leurs infrastructures de vie. Face à cette situation, il est urgent et crucial pour notre région de se doter rapidement de nouveaux outils et de définir de nouvelles approches qui renforcent les administrations locales et les communautés, ainsi que leur capacité à faire face à de nouveaux problèmes et à mieux protéger nos villes. En d'autres termes, l'Afrique a urgentement besoin de s'engager dans un vaste chantier de renforcement de la résilience urbaine face au changement climatique. Je voudrais à cet effet me réjouir et me féliciter de la tenue récente animée du Premier Forum national sur la résilience urbaine dans la perspective de la formulation d'un important programme de résilience urbaine. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les participants, à l'entame de mon allocution, je faisais allusion aux défis qui assaillent l'Afrique dans ses efforts pour le développement durable. Oui, bien évidemment, ces défis sont nombreux, mais il nous appartient de nous donner les moyens de les transformer en opportunités pour promouvoir le développement durable de nos États. À ce sujet, il me semble que la question des infrastructures, des industries et des innovations qui sera au cœur de vos réflexions nous offre une bonne occasion de l'heure que nous la mettons en regard avec la jeunesse de la population africaine. C'est pourquoi, dans mon pays, je mets un accent particulier sur le développement du capital humain car je suis convaincu que sans ressources humaines de qualité, les énormes potentialités énergétiques et minières de notre continent ne sauraient être efficacement et rationnellement valorisées pour son développement. J'exhorte à cet effet, le Forum a une réflexion approfondie afin de tirer parti des nouveaux outils, des technologies innovantes disponibles notamment par le biais de partenariats renforcés avec le secteur privé, le monde universitaire, les organisations non-gouvernementales, la société civile et d'autres parties prenantes afin de construire des structures nationales de production solide, durable et résiliente. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon élocution en insistant sur la question de l'eau dont la gestion saine et durable est essentielle pour l'atteinte de l'ODD et relatif. Cela passe par la mise en place de programmes stratégiques et intégrateurs dans nos efforts de préservation de cette ressource au regard du contexte mondial marqué par de fortes compétitions en la matière. Je vous invite à orienter vos réflexions dans cette direction de manière à permettre à la rencontre de Niamey de porter haut le message de l'Afrique au prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra en mars 2023, très bientôt donc, à New York, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que les conclusions issues de ce Forum régional africain constitueront un nouveau départ pour de nouvelles actions et pour une véritable mise en œuvre du suivi des ODD. Je souhaite que la présente rencontre de par la richesse des idées qui en sortiront offre à l'Afrique les moyens d'une contribution pertinente au Forum politique de haut niveau à venir. Sur ce, je déclare ouverte la neuvième session du Forum régional africain sur le développement durable en souhaitant des discussions fructueuses et fécondes. Vive la communauté internationale, vive l'Union africaine. Je vous remercie.